Beau succès pour la première édition du salon réinventif au fort de Tourneville, au Havre. C'est dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets que la communauté de l'agglomération avraise a lancé le 27 novembre ce premier rendez-vous du réemploi et du recyclage de l'agglomération. L'idée est double. Elle est d'abord de parler d'une autre manière. Pour montrer qu'avant de mettre à la poubelle un déchet, il faut qu'il se pose un certain nombre de questions. Et le deuxième objectif, il est à l'attention de tous les acteurs du réemploi. Tous ces gens, ici, ils peuvent se connaître, échanger, monter des projets ensemble. Pendant trois jours, le fort de Tourneville a accueilli 1000 m2 d'espaces dédiés à la présentation de solutions locales pour favoriser la réduction de nos déchets. L'activité de l'entreprise Envie consiste à récupérer et à retraiter des déchets électriques, électroniques. DiscoSoup, c'est un mouvement collectif citoyen qui sensibilise au gaspillage alimentaire, mais de façon ludique et festive, c'est-à-dire que tout le monde peut participer. On crée tout objet en carton, du meuble comme du jeu, du jouet, de petits objets décoratifs. Une quarantaine de partenaires présents et beaucoup de festivités pour faire du réemploi un geste simple et ludique. Allez-y, attention ! Bravo ! Ici, pour les visiteurs, tout est à réemployer. Vêtements, jouets, meubles, vélos. Apprenez l'art de chiner, de faire de la lessive bio ou encore de cuisiner avec les restes. Je pense que c'est une très bonne initiative. Ça m'a mis en joie. De voir toutes ces richesses de création, c'est juste fabuleux. On s'aperçoit aujourd'hui qu'avec des fois peu de choses, on est capable de réaliser des belles choses et des grandes choses. C'est important de recycler parce qu'on peut faire plein de choses. Le salon, je le trouve très agréable. Il y a plein de nouvelles créations, c'est génial. On peut s'apercevoir que localement, il y a des tas de choses qui se font. Ça fait découvrir des associations qu'on ne connaissait pas sur le Havre. C'est un moyen de se faire connaître et puis de connaître des gens, de tisser des liens avec d'autres personnes qui ont un peu les mêmes vocations. C'est une opportunité de rencontrer du monde, effectivement. Depuis 2010, les actions de la communauté de l'agglomération avraise ont permis une diminution de plus de 7% des déchets pris en charge par l'agglo. Mais l'objectif est d'aller encore plus loin. La volonté que l'on a pour l'avenir, c'est qu'il y a encore davantage de participants, j'entends d'exposants lors de ce salon. L'année prochaine, Réinventif est amené à grandir pour qu'un bon déchet soit un déchet qui n'existe pas. Bien recycler, c'est pas compliqué, à condition de bien trier. Triant, 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 triant.